Dans le laboratoire, le père Gaucher continue sa leçon de dégustation. Allez-y encore une fois. Le père Virgile boit religieusement une autre gorgée. C'est ça, c'est bien ça. La porte s'ouvre brusquement. L'abbé entre, suivi de la pothicaire qui porte une bouteille sous le bras. Salut mes frères. Qu'en appeler, ce sera avec vous. Mes frères, j'ai besoin de votre absence pour un entretien particulier avec le révérend père Gaucher. Les moines sortent. Asseyez-vous révérend père. Et vous aussi, monsieur Charnig. Mon cher ami, monsieur Charnig est venu me trouver ce matin pour une communication de la plus haute importance. Il va vous dire lui-même de quoi il s'agit. Ça sera vite dit. Il débouche la bouteille et verse un peu de liqueur dans un verre qu'il tente au père Gaucher. Goûtez mon père. Le père Gaucher repousse le verre si vivement qu'il renverse. Monsieur Charnig, je dois vous dire qu'à cause d'une certaine journée, qui aurait dû être mon jour de gloire, mais qui a été le jour de ma honte... Oui, je sais, je sais. Je suis au courant. Je me suis promis de ne plus goûter l'élixir. Je vous ai levé pourtant permis dix gouttes. Mon père, dix gouttes, c'est trop peu. Ça ne baigne pas le quart de la langue. On le sent à peine passé. Et de notre côté, c'est trop. Parce que si j'en moite dix, je serais fatalement amené à en boire quarante puis cinquante et le souvenir de ma honte... Prévérant père Gaucher, je crois que vous avez un peu exagéré la portée de cet incident. En somme, que vous est-il arrivé ? En goûtant notre liqueur, c'est-à-dire en accomplissant votre devoir dans le but de servir les intérêts de notre abbaye. Vous aviez un peu forcé la douze. Vous savez que le célèbre moine Schwartz, l'inventeur de la poudre, fit sauter par inadvertance la moitié de son couvent. Eh bien, ce jour-là, vous avez été comme lui la victime de votre invention. En somme, il s'agit d'un accident. Ajoutons que vous étiez extrêmement ému par votre élévation au rang de père blanc. Et ajoutons-en aussi que la sincérité de votre repentir a effacé jusqu'au souvenir de ce qui ne fut qu'une erreur. Allons, 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 mon cher fils, goûter cette liqueur. Comme vous me l'avez dit fort justement un jour, il ne s'agit pas de boire de l'alcool. Ah, non, il s'agit de faire une expertise. Je vous prie de la faire. Devant nous. Et en utilisant la quantité d'élixir que vous jugerez indispensable. Le père abbé remplit un verre et le lui tend. Moi, je ne demande pas mieux. Il prend le verre, le regarde, le flair et son oeil s'allume. Il passe sa langue sur ses lèvres et boit une gorgée de l'élixir. Il suce sa langue et fait une grimace douloureuse. Oh, c'est plat. Oh, comme c'est plat. Je ne vous le fais pas dire. On dirait un vague vermouth un peu trop alcoolisé. Pas assez de verben. Et trop de pêbre d'ail. Et le sucre ? Le sucre pas assez cuit. Il faut qu'il s'approche du caramel. Pas tout à fait, mais presque. C'est notre envoi de carne. Avant-hier. Par conséquent, c'est le père honoré qui était de service à la dégustation. Il est plein de bonne volonté, mais il trouve tout bon. Ce n'est pas de sa faute. Il a une langue imperméable. Les gencives en bois. Les autres aussi, d'ailleurs. Il trempe à nouveau ses lèvres dans le verre. Et ça manque que de miel, n'est-ce pas ? Pour l'œil, tous les miels se ressemblent, mais ils ne sont jamais pareils. Ça dépend des fleurs qu'il y avait autour des ruches. Et ce miel-là, ce miel-là, manquait de teint. Il est heureux que notre ami ait une idée de goûter notre dernier envoi. Ah, ça, c'est un principe. Avant de faire mes expéditions, j'en bois toujours une demi-bouteille. Mais cette fois-ci, au premier verre, ça ne m'a pas semblé très... très catholique. Alors, j'ai appelé mon voisin Bistagne, le charcutier. C'est un de nos meilleurs clients. Oui, en famille, ils en boivent une bouteille par jour. À la première gorgée, il a levé les bras au ciel. J'ai ouvert une autre bouteille, même catastrophe. Et il m'a dit... Il m'a dit... Maintenant qu'ils ont réussi, ils se négligent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette accusation est toute rageante pour la communauté. Et il a même dit autrefois c'était une abbaye et maintenant c'est... C'est quoi ? Une usine. Une usine. Et il a même ajouté... D'habitude, c'est un élixir, mais celui-là, c'est de la bibine. De la bibine. J'imagine que ce mot qui vient sans doute du latin bibere signifie une boisson ordinaire. Il signifie surtout que si nous ne retrouvons pas la qualité, nous pouvons fermer boutique. Chaque bouteille vendue nous fera perdre un client, aussi sûrement que si c'était de la mortera. Et encore, si c'était de la mortera, le client claquerait sur le cou, mais cette bibine ne lui fait aucun mal. Alors il ne meurt pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle. Chaque bouteille de bibine, nous fera perdre cinq ou six clients. Nous sommes accablés de dettes. Oh, mais ce n'est pas comme ça que vous arriverez à les payer. Enfin, écoutez, si le bon Dieu lui a donné une langue unique au monde, c'est pour qu'il s'en serve. Il me semble que c'est la voie de la raison. Évidemment que, pour le fini, le velouté, l'harmonie, je le dis sans modestie, mais il n'y a que moi. L'abbé réfléchit. Enfin, il parle. Mon cher fils, je retire définitivement une interdiction que j'ai prononcée à la légère. Méfiez-vous, soyez sur vos gardes, mais faites le nécessaire. Vous n'avez pas peur, mon père, qu'encore une fois, à la chapelle... C'est vous qui avez peur. Et je veux vous délivrer de cette angoisse qui vous honore. Réfléchissez, mon cher fils, c'est parce que nous étions à la chapelle que votre conduite a pu paraître scandaleuse. Eh bien, je vous dispense de l'office du soir. Vous le direz vous-même, ici, dans cet austère laboratoire. Et je vais faire installer dans cette niche la statue de Saint-Éloi que j'ai découverte au grenier. Il vous aidera certainement à déjouer les pièges du malin. Tenez, mon révérend père, voici les nouvelles étiquettes. Il ouvre l'enveloppe qu'il avait sous le bras et le père Gaucher admire la nouvelle étiquette. L'élixir du révérend père Gaucher. Il sera bon, mon père. Croyez-moi, avec l'aide de Dieu, il sera bon.